Yo les cartooners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé phare qu'on a tous découvert sur Teletoon. À l'ancienne ! J'ai nommé Monster Allergie. Tu te rappelles de ce générique ? Monster Allergie, il nous rend de fou. Monster Allergie, je suis allergie. Ah là là, la bonne époque. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une nouvelle chaîne. Où je mettrai que des shorts. Mais non, pas les shorts genre vêtements. Mais genre les shorts YouTube quoi. C'est pour les flemmards qui ont la flemme de revoir mes anciennes vidéos. Ils auront le format le plus court sur cette nouvelle chaîne. Abonnez-vous en masse, le lien est en description. Allez, c'est parti ! C'est parti pour le synopsis. Zik est un jeune garçon allergique aux monstres. Il peut voir les fantômes et les monstres. Autrement dit, c'est un dompteur. C'est une personne qui a pour but d'éduquer des monstres. Et dans le pire des cas, de les éliminer ou de les enfermer dans des boîtes de dom. Monster Allergy est un cartoon réalisé par Irigno Strafi. Ça ne vous dit rien par hasard ? C'est la personne qui a créé Win's Club et Huntic. D'ailleurs, un jour, je vous parlerai de Huntic. Car sur la chaîne, on marcelle vraiment pour ça. J'en peux plus. Zik est allergique aux poils de chat, à la poussière et à de nombreux autres allergènes courants. D'ailleurs, la race de Timothy, son mentor, est celle d'un chat sphinx. Cette espèce de chat est connue car ils n'ont aucun poil. Et empêche donc l'allergie de Zik aux poils de chat d'agir. Si vous kiffez les chats, mais malheureusement, vous êtes allergique aux poils de chat, bah achetez un chat sphinx. C'est aussi simple que ça. La série animée est inspirée de la bande dessinée du même nom. Il y a ce jour 20 tomes disponibles en France. Et 30 disponibles en italien. Car oui, Monster Allergy est une création italienne. Il existe une suite où nos héros ont grandi du nom de Monster Allergy Evolution. C'est connu dans l'animation qu'on fasse grandir les héros un peu comme dans Naruto, Benten ou encore Harry Potter. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais cette suite m'intrigue. Ils ont grave du flot nos héros. Surtout Elena avec ses lunettes, elle a grave la classe. Un jeu PC 3D Action Adventure a été développé par Artematica Entertainment en 2006. Des exemplaires du jeu ont été distribués dans des boîtes de céréales en Italie. Vous vous rappelez à l'ancienne, quand il y avait des DVD et des jeux vidéo dans les boîtes de céréales. C'était vraiment la bonne époque. Un jeu de cartes à collectionner, Monster Allergy, a été créé par Uperdeck Company. Il contient 110 cartes à collectionner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es un vrai fan de Monster Allergy, commente, like, partage. Tu connais la musique. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara ! Monster Allergy Il nous rend de fou Monster Allergy Je suis allergique Monster Allergy Les monstres invisibles Il y en a pas tout Au-dessus de la vie des humains